C'était le 24 juin 1894, à environ 21h15, quand le président de la République française, qui était en déplacement à Lyon, se fit soudainement poignarder en pleine rue. Pourquoi une personne a voulu attenter à la vie du président de la République, qui est l'assassin ? Bonjour à tous. Avant toute chose, qui était le président de la République française, qui fut assassiné en 1894 ? De son nom complet, Marie-François Sadi Carnot, né le 11 août 1837 à Limoges. Il fut élu président de la République française en 1887, après la démission du président Jules Grévy. Pendant son septennat, plusieurs tensions ont eu lieu dans le pays, comme la crise des boulangistes, l'affaire Panama, ainsi que des attentats anarchistes, ayant pour but de déstabiliser le pouvoir, surtout après 1892. Pour faire face à la violence du mouvement anarchiste, plusieurs lois furent votées en urgence, entre 1893 et 1894, qu'on appellera plus tard les lois scélérates. L'une d'entre elles, la troisième loi, fut votée le 28 juillet 1894, juste après l'assassinat du président, interdisant toute propagande aux anarchistes. Durant cette même période, Sadi Carnot avait refusé de gracier François-Claudius Koningstein, dit Ravachol. Auguste Vaillant et Émile Henry, qui étaient responsables de violents attentats anarchistes, furent tous les trois guillotinés. A cause de cela, le président était devenu une cible pour le mouvement anarchiste. Le 5 mai 1889, alors que le président était en déplacement en direction de Versailles, pour se rendre aux centants des états généraux, Jean-Nicolas Perrin, magasiné dans la marine, tira un coup avec son revolver, souhaitant attirer l'attention car il s'estimait être victime d'une injustice, et était également mécontent d'une mutation. Son arme était chargée à blanc, ainsi que de trois balles, mais sans la poudre. Un an plus tard, le 14 juillet 1890, à l'arrivée du président sur l'avenue de Marigny, à Paris, l'inventeur Martial Jacob tira également en l'air, avec une balle à blanc, pour encore une fois attirer l'attention. Lui affirmait avoir été spolié de certaines de ses inventions. Le 24 juin 1894, le président fit un déplacement officiel, à Lyon, pour se rendre à l'exposition universelle. À 21h, il sortit du palais de la Bourse, où avait eu lieu, en son honneur, un banquet. Et il devait, par la suite, aller voir une représentation, au Grand Théâtre de Lyon. Il avait alors pris place, à l'arrière du landau présidentiel, avec à ses côtés, le général Nicolas Voisin, puis le général de brigade Léon Bourrius, ainsi que le maire de Lyon, Antoine Gaëton. Quand le cortège présidentiel arriva rue de la République, une personne parmi la foule s'approcha du convoi, et poignarda le président, en criant, « Vive la Révolution, vive l'anarchie ! » et fut directement arrêté sur les lieux. Le président, touché au foie, fut amené à la préfecture du Rhône. Le maire de Lyon, aussi médecin, lui fit les premiers soins. Plusieurs médecins et chirurgiens se relayèrent pour le soigner. Mais après avoir tout essayé, le président sera déclaré décédé, à minuit quarante. Son corps fut ramené à Paris, où il eut des obsèques nationales. Le 1er juillet 1894, il fut inhumé au Panthéon, auprès de son grand-père, Lazare Carnot. Sadi Carnot fut le premier président de la République assassiné, ainsi que le seul président de la République à être inhumé au Panthéon. Sa mort produisit une vive émotion dans tout le pays. Des actes de violence auront même lieu, faits par les Français, envers la communauté italienne, dont l'assassin était originaire. Le jugement de l'assassin eut lieu le 2 et 3 août 1894. Sancte Geronimo Caserio, un jeune anarchiste italien de 20 ans, fut reconnu coupable et condamné par la cour d'assises du Rhône à la peine de mort. Il fut guillotiné le 16 août 1894. Si vous vous trouvez à Lyon et que vous passez rue de la République, vous verrez sur la chaussée une pierre rouge qui montre l'endroit où fut assassiné le président Sadi Carnot, ainsi qu'une plaque commémorative sur le mur. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501